Alors petite vidéo hors série sur les raccourcis donc pour montrer ce que j'utilise mais j'utilise pas grand chose de spécial j'utilise les flèches pour me déplacer normalement dans mes mots donc pour me déplacer de mot à mot je fais ctrl plus une flèche pour me déplacer au début ou à la fin d'une ligne j'utilise bah oh mais end mais c'est juste que j'ai fait en sorte que son clavier soit accessible facilement avec avec une combinaison par couche donc c'est vrai que c'est un peu de la triche après j'ai quoi d'autre donc j'ai pas énorme de choses je vais vous mettre un peu de texte pour montrer des exemples j'utilise un truc que j'utilise souvent pour dupliquer une ligne j'utilise ctrl shift d c'est vraiment pratique ça permet de de dupliquer un truc dont je vous l'écris ctrl plus shift plus d égale dupliquer une ligne ensuite j'ai quoi nous hop je peux dupliquer ça j'ai ctrl shift l qui me permet de découper une sélection à l'élection par ligne donc par exemple en fait dans ce unité c'est le multi curseur donc si j'ai une grosse sélection comme ça je peux faire contrôler shift l et je me retrouve avec une sélection qui est découpé qui me permet de par exemple échanger ce mot mais dans le cas où vraiment le mot c'est tout le temps le même que je veux remplacer bas je peux faire tout simplement un contrôle des qui va me sélectionner étant ma sélection aux mots et après une fois que je refais contrôler sa sélectionne le mode après donc j'aurais pu tout simplement faire contrôler plusieurs fois et avoir tous mes discords et les remplacer par ce que je veux qu'est ce que je peux faire d'autre donc ctrl plus d qui est égal à étant la sélection aux mots j'utilise un plugin qui me permet de par exemple si j'ai ça entre cote ça me permet de sélectionner exactement ce que j'ai dû d'un guillemet à l'autre c'est vraiment bien parce que c'est par exemple j'ai des espaces ou quoi la contrôle des il marche pas il prend pas tout alors que contre le code il le fait donc je le mettrais dans la description s'appelle expand tout cote un truc comme ça c'est super simple et c'est fort pratique j'ai quoi d'autre j'ai contrôlé pour annuler mon sujet je vais pas parce que c'est un classique j'ai un contrôle elle tout seul pour sélectionner la ligne complète pour pouvoir effacer une ligne sans avoir besoin de faire un contrôle x qui te pourrit ton presse papier des fois tu as besoin de gérer ton presse papier un des trucs intéressants c'est la jeune découpé avec contrôler que je peux faire contre relever contrôler que ça n'a pas besoin de sélectionner ça coupe automatiquement toute la ligne du coup ça colle aussi automatiquement toute la ligne pareil pour le contrôle c'est je peux de si je connais pas le contrôle chiffre d j'aurais pu faire contre c'est contre lever ça marche ça tu fais quelques commandes en plus je suis pas toujours le plus efficace moi non plus et c'est vrai qu'avec juste contrôle c'est contrôler ce qui est déjà très bien t'en sortir tu n'as pas besoin de contrôler mais c'est juste que je le fais très souvent le dupliquer une ligne et du coup on peut constater c'est un truc qui revient souvent shift d lui il me fait non j'ai pas besoin de ça mais j'ai besoin des contrôles elle donc là vous avez vu j'ai utilisé contrôler pour étendre sélectionner le exponent c'est vachement pratique tu vas enlever un mot c'est super pratique de faire contrôler depuis l'effacer après tu peux aussi faire contrôler effacer alors j'ai effacé la ligne complète là on bref je peux effacer aussi par ligne avec contrôler face et ou à l'effacer une complète mais je m'en sers pas trop généralement je fais contre l pour sélectionner après pas forcément la bonne la meilleure façon de faire mais c'est la mienne donc contrôler elle permet d'étendre étant l'acé ou sélectionner une courante sélectionne la ligne et là du coup après étant la sélection au mot puis sélectionne les mots qui match correspondent bon genre je prends http je prends tout http hop c'est je suis plus sécure je suis plus sécure on y a donc voilà donc qu'est ce qu'on a d'intéressant d'autre de faisable pas grand chose de je fais pas grand chose d'autre en fait de de fou furieux quoi ça c'est c'est les tabulations quand tu as une sélection ça déplace ton mot mais c'est pareil dont la plupart des éditeurs ça déplace tout par exemple la plupart des éditeurs qu'est ce que je fais de spécial genre non vrai c'est vraiment c'est vraiment tout quoi c'est vraiment les seuls raccourcis que j'utilise dans celui de texte un des trucs qui est super fantastique dans celui de texte que j'adore c'est la complétion automatique et du coup ça en fait il faut la comprendre ça utilise le faisy donc par exemple si j'écris st bah ça me propose la shift parce que ça a matché que c'était le truc qui qui marchait le mieux mais par exemple si j'aurais voulu écrire sélectionne j'aurais pu mettre sti et la bim me propose sélection si je veux je peux rajouter un e voilà je peux avoir un petit air je me rends compte que c'est victime j'ai oublié je me suis hop je peux faire corriger le mot revenir bref taille descend je sais pas moi je sais pas trop quoi préciser de ouf parce que je fais pas grand chose de ouf de dessus quoi mais je vais écrire dix corps je peux mettre d'aider voilà ça me trouve discorde si je veux écrire facebook je peux mettre fb up c'est facebook macro voilà jtp ça va super vite en fait une fois il a écrit un mot en complet une fois tu avais quasiment plus jamais besoin de réécrire donc là par exemple si je fais celle ça me propose sélectionne j'avais fait une faute de frappe c'est pas grave je peux refaire n étapes et ça me complète c'est super pratique et contrôle espace qui vous permet d'afficher les choix que vous avez contrôle des lettres pour effacer le mot derrière de ça c'est un truc qui marche partout mais c'est juste que dans celui une texte de raccourci spécifique à celui une tête j'utilise vraiment que ça et le fait que je peux utiliser l'auto complétion pour aller vite quoi franchement c'est super simple il ya vraiment peu de raccourcis à apprendre et après c'est juste se dire attend mais comment cette situation je peux l'utiliser pour que voilà donc je trouve que c'est quelque chose de super rapide à prendre en main et après il faut du temps un petit peu de temps pour s'habituer à quelles sont les situations pour lesquelles ça va être utile par exemple bon là je me suis fait une variable qui est le constat après et qui sera égal à ça mais on peut imaginer que c'est un objet finalement donc je peux prendre ça faire ça et puis en fait c'est de la merde parce que c'était pas vraiment une bonne idée mais hop je peux faire bas là du coup je touche ttp après les deux points mais ça ça va être la valeur puis j'enlève une virgule ça va vite j'ai pas j'ai pas utilisé d'autres raccourcis que les quatre qui sont affichés là quoi puis là j'ai envie de prendre tout ce qui est les points gg j'ai envie des points et faire pendant que je prends le point gg puis faire hop donc ce qui va être intéressant à voir c'est tu vas d'abord faire la sélection de ce que tu veux matcher puis après contrôler des tu le prends puis tu change parce qu'en fait on n'en veut pas et puis voilà quoi c'est c'est j'utilise toujours que ces trucs là qui sont des choses vraiment basique quatre raccourcis et tu peux déjà te servir de celui texte aussi vite que moi avec avec ces quatre quoi donc c'est fort fort pratique fort facile et j'utilise vraiment que deux plugins qui sont étant la sélection aux cotes et j'utilise origami un peu qui permet de mieux découper les trucs je vais vous montrer donc si je fais contrôler chiffre p pour voir le menu fait origami je peux faire un truc bilo et puis hop faire un panel en bas en bas et puis après je peux le délai être avec délai de bilo voilà c'est tout